Comment se créer des rentes à partir d'un patrimoine, d'un capital autour de 500 000 euros ? Si tu me regardes, peut-être que tu as par le passé entrepris, revendu ton entreprise, ou que tu es cadre dirigeant ou cadre supérieur. Bref, au fil des décennies, tu as pu économiser, investir, et tu te retrouves aujourd'hui à la tête d'un patrimoine d'environ 500 000 euros. Ou alors, tu as hérité de toute ou partie de ces 500 000 euros. Bref, à la fin de la vidéo, tu pourras toi-même estimer à partir de ce patrimoine où tu mets le curseur et jusqu'où tu peux créer ce niveau de rente. Bonjour, bienvenue sur cette chaîne YouTube Créer un second revenu. Ici, on parle de liberté financière en général, mais de micro-investissement en particulier. Avant de te donner les étapes, un peu de contexte, je m'appelle Jérôme. Au moment où je tourne cette vidéo, j'ai 54 ans. Il faut savoir que dès que j'ai commencé à travailler, et d'ailleurs surtout au moment où j'ai commencé à travailler, c'est-à-dire fin des années 90, j'ai très bien gagné ma vie. J'ai été consultant formateur sur des progiciels de gestion de trésorerie. Et si tu veux, avec les... Ce n'était pas encore en euros, mais on va dire en France, j'étais autour de 20 000 francs par mois, c'est-à-dire 3 000 euros par mois de l'époque. Donc, je te laisse calculer avec l'euro de 2024, c'est-à-dire beaucoup, beaucoup plus. Ensuite, je suis allé importer des Jeep Wrangler d'occasion d'Allemagne pour les importer en France. Et je faisais 33% de marge à la revente de ces véhicules d'occasion. Ensuite, j'ai hâté acheteur chez Airbus Helicopter, Eurocopter à l'époque. Et puis, je gagnais finalement le même salaire. Mais ce qui me permettait en fait de pouvoir, tous les mois, à chaque fois avec ces montants-là, de pouvoir mettre de côté pour à la fois financer ma vie de rêve. À l'époque, je finançais beaucoup de stages de navigation à la voile. Et puis, de mettre de côté de l'argent pour mes investissements, mes placements. Ensuite, j'ai fait une opération immobilière en tant que résidence principale type marchand de biens, c'est-à-dire achat, rénovation. J'ai vécu quelques années dedans et je l'ai revendu. Et là, j'étais à peu près à 45% de marge. Bref, j'ai toujours su gagner de l'argent, su économiser. Et en même temps, j'ai toujours peu dépensé. Comme dirais-je dans cette expression québécoise, je suis peu dispensieux. Je ne dépense pas beaucoup. Et ce qui fait que j'ai toujours eu cette capacité de pouvoir financer mes passions et mettre de côté pour mes placements. Alors, je dirais, à travers ce que je te partage, pour moi, les premières étapes que je te partage ici et qui ont bien fonctionné avec moi, c'est d'arriver, bien sûr, à générer des revenus importants ou très importants, que ce soit par le salariat ou par de l'investissement, de l'entreprenariat. C'était plus du négoce en ce qui me concerne, mais bon. De se générer une capacité d'épargne. Il faut savoir aussi que, malheureusement, mais ça, c'est le chemin classique de la vie. J'ai perdu mes deux parents il y a 7-8 ans. Et donc, j'ai récupéré un complément de capital avec cet héritage. Et puis, du coup, j'ai cherché par tous les moyens de me générer des rentes. Et aujourd'hui, ce que je voudrais te partager, c'est justement qu'est-ce que j'ai mis en place et qu'est-ce qui fonctionne pour moi. Attention, ici, je ne suis pas un conseiller en gestion de patrimoine. Je te laisse faire tes propres recherches, prendre tes décisions, analyser le risque. Je te partage mon écran. Ce dossier-là, tu peux cliquer sur le deuxième lien dans la description pour pouvoir le récupérer. Ça sera au format PDF et donc, tu auras les différentes étapes. Je suis allé regarder sur le Larousse, qui est la définition du rentier, puisque là, on parle de comment se créent des rentes. Rentier, c'est deux choses. C'est une personne qui perçoit une ou des rentes. Et on verra un peu les différentes manières de recevoir de la rente. Et puis, ça peut être, mais pas nécessairement, une personne qui vit sans travailler de ses seuls revenus, de ses seules rentes. En ce qui te concerne ta situation, avec ce patrimoine conséquent, puisque tu écoutes cette vidéo, qu'a priori, tu as un patrimoine autour de 500 000 euros, à partir du moment où tu aurais généré un niveau satisfaisant, est-ce que tu préférerais arrêter de travailler ou alors continuer à travailler, mais uniquement dans un travail qui t'intéresse et puis dans une entreprise où tu te sentes bien ? Comment on peut se construire des rentes ? Classique, c'est dans l'immobilier de se créer des loyers. On peut aussi générer, prêter de l'argent et donc d'avoir des intérêts. Et puis, mettre de l'argent dans des investissements et d'avoir des dividendes, donc de rentrer au capital d'une société ou d'acheter des actions. Donc, on vient de voir ce que c'est qu'un rentier, on vient de voir les différentes façons de générer de la rente. On va rentrer dans le détail, mais pour moi, il y a une chose que j'aime bien partager aux amis qui me demandent un peu comment voir l'investissement. Pour moi, il y a à court terme la création d'un potager et pour le long terme, l'alimentation d'un silo, si on reprend les images de l'agriculture ou du potager. Le potager, c'est vivre de ses rentes, c'est-à-dire tous les jours avoir à manger, tous les mois avoir un budget mensuel qui me permet de vivre. Et donc, les questions que je me suis posées, c'est combien est-ce que j'ai besoin par mois ? Et puis là, je peux y faire éventuellement plusieurs scénarios, c'est-à-dire en mode j'ai suffisamment pour vivre une vie normale ou éventuellement ma vie de rêve. Si je veux naviguer, si je veux voyager, bon, ce ne sera pas le même budget. Donc, au moins déjà de définir ce budget mensuel. Ensuite, c'est qu'est-ce que je peux espérer créer, générer comme rente ? Où est-ce que je peux investir pour pouvoir me générer ces rentes ? Dans l'immobilier locatif, donc il y a l'immobilier, il y a les prêts et puis il y a les actions à dividende. L'immobilier locatif, c'est soit tu as une capacité d'investissement, une capacité de prêt plutôt, et tu veux voir la banque, et tu investis en direct avec l'effet de levier de la banque, mais ça veut dire que tu vas mettre sur la table une partie de l'investissement. Imaginons que tu veux acheter un bien immobilier, un immeuble de rapport, je dis n'importe quoi, 500 000 euros, et que la banque te demande de mettre sur la table 50 ou 100 000 euros. Donc, il faudra quand même décaisser, toi, 50 ou 100 000 euros, au moins si tu as des bonnes techniques et que tu as un bon scoring au niveau de ta banque, et la banque va compléter. Ça te fera un effet de levier. Ou alors, si tu n'as pas aujourd'hui, ou tu n'as plus aujourd'hui, cette capacité d'endettement, et bien à ce moment-là, il y a tout ce qui est crowdfunding, donc les plateformes de financement participatif, moi, ce que j'appelle micro-investissement, et donc là, sur certaines plateformes, tu peux rentrer à partir d'un euro. Alors, si tu as 500 000 euros à investir, certainement que tu ne vas pas investir un euro sur chaque projet, ça te ferait des centaines de milliers de projets à financer, mais en tout cas, tu peux rentrer à quelques centaines, voire quelques milliers d'euros en fonction de ton analyse que tu pourrais faire de chaque projet. Donc ça, c'est tout ce qui est et l'immobilier locatif en direct ou via des plateformes. Ensuite, il y a les micro-prêts. Les micro-prêts, tu vas pouvoir passer par des plateformes de crowdfunding, cette fois-ci. Donc en bon français, crowdfunding, c'est financer, funding, avec la foule, crowd, et crowdlanding, c'est prêter avec la foule, c'est-à-dire je prête avec d'autres personnes. Et moi, comme je ne les connais pas, je préfère appeler ça micro-investissement ou micro-prêts. D'accord ? Et donc là, de la même manière que je t'ai parlé précédemment de plateformes, tu as des plateformes spécialisées sur les prêts et tu peux prêter à des personnes qui font des projets immobiliers, mais là plus en marchant de biens. Tu peux prêter de l'argent à des agriculteurs, tu peux prêter de l'argent à des entreprises, tu peux prêter de l'argent à des particuliers, pour t'expliquer ici les quatre grandes familles. Et puis ensuite, tu as les dividendes. Donc soit tu investis sur des actions, la bourse américaine, la bourse de Paris, sur les marchés financiers, en sélectionnant des actions à dividende. Et voilà, tu as investi un certain montant et tous les ans, tu as un dividende qui t'est payé par l'entreprise. Ça peut être payé tous les trimestres, tous les semestres, mais ce dividende, tu ne le maîtrises pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le cours de l'action a un certain niveau et donne un dividende historique. Donc tu vas te dire, je paye 10 fois, 15 fois, 20 fois, 30 fois les bénéfices, c'est-à-dire que tu payes très cher pour pouvoir avoir une partie des bénéfices de l'entreprise, mais l'an prochain, tu n'es pas sûr que ce bénéfice reste à ce niveau-là, il peut baisser ou bien sûr, il peut monter. Bon, en tout cas, c'est une possibilité de générer des rentes qui seront plus aléatoires que récupérer des loyers dans l'immobilier et récupérer des intérêts de près. Donc une fois que tu as investi sur les trois types d'investissement que je viens de te partager, bien sûr, après, tu auras des impôts à payer. Juste pour parler de la France, moi, je suis résident français, je paye 30% de flat tax. Ça veut dire que sur tes revenus, tu vas payer 30% d'impôts. OK, juste mon retour d'expérience, à ce jour, je suis en train d'atteindre. D'ailleurs, je te partage, je ne sais plus si c'est à droite ou à gauche ou dans la description, une vidéo sur mon bilan du mois de septembre. Mais on va dire qu'en théorie, j'arrive, je devrais arriver d'ici la fin de l'année à 12% de rentabilité par rapport à mon patrimoine investi. Donc si j'avais investi 500 000 euros, ce qui n'est pas ma stratégie, je vais t'en parler juste après, ça veut dire que j'aurais 60 000 euros de loyer sur un capital de 500 000 euros moins la flat tax, c'est-à-dire que je devrais arriver à 9%, c'est-à-dire ça doit finir avec 45 000 euros. Ce qui n'est pas le cas. On vient de voir la stratégie potager, c'est-à-dire pour manger. Tous les mois, générer ton revenu qui permet de vivre. Mais peut-être que tu n'as pas besoin de, imaginons, on reste sur le patrimoine de 500 000 euros fois 9%, c'est-à-dire net après impôt de 45 000 euros. Est-ce que tu as besoin aujourd'hui de 45 000 euros ? Oui, tu gères ta diversification, mais si éventuellement tu es toujours en train de travailler ou que finalement tu n'as pas besoin d'un montant de 45 000 euros, je vais te parler d'une autre stratégie que j'ai mise en place que j'appelle la stratégie silo. La stratégie silo, c'est comment placer le reste de mon patrimoine pour, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, c'est-à-dire de pouvoir stocker une partie de ma récolte, une partie de mon patrimoine, ce que j'ai généré précédemment ou une partie de ce dont j'ai hérité, pour le stocker dans un silo que je vais transporter dans le temps, en plus un silo magique, c'est-à-dire que les grains se multiplient. Ce n'est pas qu'ils fertilisent, ce n'est pas qu'ils sont en train de s'abîmer, non, non. Chaque année, j'ai plus de grains que l'année précédente. Génial. Donc, là, il faut que je puisse trouver des stratégies pour investir à moyen-long terme une partie de mon patrimoine avec une gestion de risque. Une gestion de risque, c'est-à-dire d'avoir, un, des stratégies qui me permettent de m'assurer que je ne vais historiquement pas voir la valeur de ce silo se réduire, c'est-à-dire imaginons que je mette 200 000 euros sur ma stratégie silo et puis dans 5 ans, il ne faut pas que je me retrouve avec 150 000 euros, c'est-à-dire une perte éventuellement théorique, mais une perte dans la valeur de mon capital. Donc, gestion de risque pour pouvoir être sûr que j'ai des stratégies qui peuvent baisser éventuellement puisque je suis en une stratégie silo, je n'ai pas prévu de toucher à ce patrimoine pendant, imaginons, 5 ans. Donc, si temporairement sur une année, elle fait moins 10%, je sais que sur 5 ans, je suis systématiquement positif en fonction de certaines stratégies. Donc, c'est ça le risque. Ensuite, il faut que je puisse avoir des stratégies qui soient les plus rentables en fonction de ce risque. Souvent, on dit la rentabilité quand elle augmente, mon risque augmente. On va le voir dans quelques schémas juste après. Et puis du coup, de pouvoir, alors ce n'est pas ration, c'est ratio, de pouvoir choisir des stratégies par rapport à un ratio de rentabilité vis-à-vis de ce risque. Quels sont les types d'investissement que je peux utiliser pour ma stratégie silo ? Alors, une des stratégies classiques qui est bien aimée par les Français, c'est l'assurance-vie en euros. En euros, ça veut dire tout simplement qu'on achète de la dette de l'État français par exemple. Est-ce que le risque est élevé ou faible ? Il est très élevé aujourd'hui puisque c'est de la dette française qui est placée dans l'assurance-vie en euros. Moi, je n'ai absolument pas confiance que 100% de la dette française dans les années à venir sera remboursée. Donc, attention, la rentabilité, elle est faible, c'est quelques pourcents par an, donc on a un risque. rentabilité divisé par le risque, un ratio pardon, qui est très important. Je peux gagner peu en prenant beaucoup de risques. Donc, en 2024, 2025, ce n'est pas une stratégie que moi, j'utilise. Ensuite, on a le permanent portfolio de Harry Bond. Alors ça, c'est des stratégies, je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui, je vais juste te montrer la rentabilité à part que ça ne rentre pas dans mon écran. Super. Bon, je te le mettrai à l'écran, je l'incrusterai. Si tu vois à l'écran, la courbe rouge, c'est l'SP500 et la courbe bleue, c'est le parent de portfolio de Harry Bond. Ce que l'on voit, c'est qu'il y a les plus mauvaises années, donc le risque, ça peut descendre de 12%. C'est ce que je t'ai vu, ce que je t'ai montré. La rentabilité, elle est correcte puisqu'on est à un peu plus de 8% par an en moyenne. Donc, on a un ratio favorable. Si tu t'intéresses d'en savoir plus sur la stratégie de Harry Brand, pareil, je te partage à droite ou à gauche. Je sais que c'est à ta droite, ça doit être à ma gauche. On fait un pari. On va voir si je me suis trompé. J'ai fait une vidéo sur la stratégie Harry Bond. Donc, on peut placer sur 3 ans, 5 ans, une stratégie qui nous rapporte 8% par an et qui, une fois de temps en temps, fait moins de 12%. C'est-à-dire qu'au bout de 5 ans, le 8% par an rattrape, et normalement, on a plus d'argent au bout de 5 ans qu'au bout de... Enfin, avec cette baisse de moins de 12% qui va éventuellement arriver pendant ces 5 ans. Autre stratégie d'investissement à long terme, c'est une stratégie que j'ai développée pour moi, ce que j'appelle ma stratégie performance et anti-crise. Pourquoi ? Parce que la volatilité, j'ai eu une année négative en 2022, me semble-t-il, qui était à moins 2%. Donc, volatilité, risque de baisse de capital, ridicule. Par contre, la rentabilité, elle est à 13% en moyenne à ce jour. C'est-à-dire que je considère que le ratio et non pas le ration, je dois avoir fin quand je tourne la vidéo, quand je l'écris, il est très favorable. C'est une des rares stratégies où quand tu augmentes la rentabilité, tu baisses le risque. Pareil, je te laisse voir, j'ai fait une vidéo complète sur la stratégie PIC pour te donner le détail. Alors, juste un petit intermède dans cette vidéo avant de continuer. Je suis en train de créer, à la demande d'amis, une formation pour pouvoir investir une partie de son patrimoine sur les micro-investissements. La formation n'est pas encore construite et donc, je n'ai rien à vendre aujourd'hui. Par contre, si tu veux consacrer quelques minutes pour me partager tes besoins, pour que je puisse construire la formation qui va bien en fonction des besoins de personnes comme toi, c'est-à-dire qui ont un certain niveau de revenu, qui ont un certain niveau de patrimoine et qui souhaitent maintenant basculer une partie de leur revenu sur de la rente. À ce moment-là, tu cliques sur le lien, on s'appelle une quinzaine de minutes, on échange, tu m'expliques tes besoins, ce qui t'a freiné jusqu'à aujourd'hui, tes attentes et à ce moment-là, en fonction de mon expérience, il faut savoir aussi que mon premier métier, j'en parlais au début, j'ai été formateur en gestion de trésorerie, c'est-à-dire que je vais rajouter là-dedans de la pédagogie pour pouvoir construire. Après, tu n'auras aucune obligation à l'acheter, c'est juste que tu vas m'aider à construire une formation qui a priori pourra t'intéresser. On revient à la vidéo. Alors, stratégie potager, stratégie silo. On peut espérer autour de 12% avant impôt sur une stratégie potager et puis on peut espérer une stratégie silo à 13, c'est-à-dire les aînés, elles étaient souvent à 14 ou 15% par an. Stratégie différente où tu vas sécuriser ton silo avec des stratégies où tu n'as quasiment pas de manœuvre à faire tous les mois, c'est très peu, c'est ce qu'on appelle les stratégies passives ou alors, un peu plus proactifs avec des stratégies potager où tu vas passer tous les mois quelques heures pour sélectionner les projets, les suivre, voir tes remboursements, donc ça demande un peu plus de travail mais beaucoup moins que si tu investissais en direct dans l'immobilier physique. Donc, maintenant, quel est le ratio où je place le curseur ? Moi, en fait, le curseur, je vais le placer en fonction de mon besoin de rente mensuelle, c'est-à-dire que je vais privilégier le calcul de ma stratégie potager. Imaginons qu'aujourd'hui, je veux y avoir 2000 euros de rente mensuelle pour financer mon quotidien, donc à peu près à 10% par an, c'est-à-dire qu'il me faudrait que j'ai à peu près 240 000 euros, donc à peu près la moitié d'un patrimoine de 500 000 euros investi dans une stratégie potager. Et puis du coup, le reste, pas nécessairement 100% du reste parce qu'il faut aussi que j'ai un matelas de sécurité, peut-être que je vais placer une partie de mon patrimoine en mode spéculatif sur de la crypto, mais en tout cas, voilà, ma stratégie silo, je vais la caler entre ma stratégie potager qui est prioritaire et puis de privilégier une grosse partie silo et quelques petites micro-stratégies spéculatives ou prêts à des amis, dons, etc. Donc c'est déjà quel est mon besoin de rente mensuelle. Ensuite, c'est qu'elle est en fonction de mon âge parce que si je suis déjà retraité, que j'ai une retraite mais que je veux compléter parce que j'ai un patrimoine, je ne suis pas dans une stratégie silo. Ce qui va se passer dans 10 ou 15 ans, je n'ai pas vraiment de projet à 10 ou 15 ans. Moi, mes projets, c'est aujourd'hui. Je suis en train de naviguer dans les caribes, j'ai juste besoin de pouvoir financer ma belle vie d'aujourd'hui en complément de ma retraite et puis dans des stratégies silo ou certaines stratégies, on peut sortir l'argent. Je sais qu'il y a des plateformes où on peut sortir du jour au lendemain. Donc on attend quelques jours que l'argent arrive sur notre compte ou alors d'investir sur une partie des projets où on investit à moins d'un an. Comme ça, on se dit si un moment il y a quelque chose qui m'arrive dans la vie, je peux petit à petit en quelques mois récupérer une partie de ce patrimoine parce que je n'ai pas besoin de récupérer tout. Bref, en tout cas, en fonction de son âge, on ne va pas avoir la même stratégie potager silo que quelqu'un qui démarre dans la vie, qui a 30-35 ans, qui a des bons revenus, qui va avoir éventuellement une stratégie immobilière en bénéficiant de l'effet de levier bancaire et puis une stratégie où pouvoir avoir un complément de revenus pour pouvoir financer des vacances, des stages de voile, bref, quelque chose où mon salaire ne me suffit pas. Ensuite, ça dépend aussi de chaque situation familiale, patrimoniale et c'est pour ça qu'il y a une profession conseillée en gestion de patrimoine qui est réglementée parce que de faire une analyse l'audit d'un patrimoine et de pouvoir donner des conseils, c'est réglementé et heureusement parce que mon cas, je me suis basé sur ma situation pour partager cette stratégie, elle n'est pas nécessairement et a priori absolument pas adaptée à ton besoin. Je te laisse t'inspirer à partir de ce que je te partageais. N'oublie pas que tu as un lien pour prendre rendez-vous et puis à ce moment-là de pouvoir construire une formation où j'expliquerai toutes les stratégies, tous les détails, comment investir et puis à un moment, ce sera à toi de prendre la décision. Et pour finir, au moment où je tourne cette vidéo et où je vais la diffuser en octobre 2024, on voit que l'État français est proche de la faillite, ils sont en train de tester pour voir s'ils pourraient figer les retraites, on voit qu'il va y avoir des augmentations d'impôts d'une manière ou d'une autre pour l'ensemble de la population et pas nécessairement les plus riches puisqu'il y aura une augmentation du prix de l'électricité de ce que l'on voit au jour d'aujourd'hui mais ce n'est pas figé. Bref, ça veut dire que tu risques de perdre une partie de ton pouvoir d'achat que tu sois en tant que salarié ou en tant que retraité. Donc, qu'est-ce que l'on peut espérer gagner d'un patrimoine investi ? Je te laisse regarder la vidéo où j'ai fait le bilan de mes investissements réels du mois de septembre 2024 sur un patrimoine à ce jour de 140 000 euros investis. Tu auras le détail complet. Je t'invite à regarder. On se retrouve sur cette nouvelle vidéo. et je t'invite à regarder. Sous-titrage ST' 501